Bonjour, je suis Maxime Delfiol, professeur des universités en littérature francophone et président du conseil scientifique et membre du bureau de direction de la Maison des Francophonies Montpellier-Viadomitia. La Maison des Francophonies est une institution qui a été créée en 2021 à l'initiative de l'Université Paul-Valéry Montpellier III qui s'est associée à l'Université de Perpignan et celle de Nîmes à la Maison des Sciences de l'Homme Montpellier, la MSH Sud et à la Métropole Montpellier-Méditerranée qui est aujourd'hui un des soutiens et des partenaires principaux de cette Maison des Francophonies. Le but de cette Maison des Francophonies, c'est de faire découvrir au public étudiant de ces trois universités et plus généralement au grand public d'Occitanie Est la francophonie comme espace transnational et multiculturel de langue française et en particulier, c'est une institution qui cherche à valoriser à travers les actions culturelles et des actions scientifiques la richesse et la diversité des expressions linguistiques, culturelles et artistiques en français et autour du français. Les Rendez-vous des Francophonies, c'est un festival organisé chaque année par la Maison des Francophonies au mois de mars et qui cherche à faire découvrir au public étudiant et au grand public la richesse et la diversité des expressions linguistiques, artistiques et plus généralement culturelles en français dans le monde. Le programme de l'édition 2024 est particulièrement riche et varié puisqu'il y aura d'une part un certain nombre d'événements scientifiques organisés autour de la littérature, alors en particulier la littérature africaine avec des événements autour d'auteurs comme William Sassine ou Kaya Makele autour de la littérature maghrébine avec par exemple un événement autour du poète marocain Abdelatif Lahabi et un événement aussi autour d'un écrivain franco-argentin qui sera d'ailleurs présent à l'université qui est Santiago Amigurena et des événements scientifiques organisés par des collègues linguistes, sciences du langage autour des différentes manifestations en français ou autour du français dans le monde. Il y aura par exemple une journée franco-ukrainienne autour qui essaiera de faire le point sur la présence du français en Ukraine aujourd'hui et plus généralement il y aura aussi un certain nombre d'événements culturels, par exemple il y aura une partie de Scrabble francophone, il y aura une émission de radio entre Montpellier et Sherbrooke, il y aura une exposition de photos, il y aura un certain nombre d'événements organisés par des associations étudiantes, notamment à Perpignan et à Montpellier et ces associations ont mobilisé beaucoup d'étudiants étrangers et ces étudiants étrangers viendront eux aussi expliquer pourquoi ils ont choisi la langue française et certains d'entre eux viendront lire des textes, des extraits de textes d'écrivains de langue française qui leur plaisent particulièrement. Voilà donc un programme particulièrement riche cette année et qui donc va s'étendre du 10 au 29 mars et dont le programme détaillé est disponible sur le site de la Maison des francophonies Montpellier Viettel Mission.